Franchement, peut-être plus que jamais, les voeux prennent une signification particulière. Donc je ne vais pas abouder mon plaisir en vous souhaitant tout d'abord une belle année, une belle heureuse année à tous et à toutes. Plus que jamais, je pense que ça a du sens avec beaucoup de positifs de pouvoir profiter de la vie tout au long de cette année 2021. Et peut-être qu'il n'y a pas de meilleur signal pour démarrer cette année que de partir sur une action qui offre de l'espoir de sortir d'une crise sans précédent qui nous percute tous de très près, à titre personnel pour beaucoup, à titre professionnel pour tous dans cette salle. Et objectivement, des institutions, des patients, des cabinets libéraux, tout professionnel, tout secteur, évidemment vraiment en difficulté, en tension du fait de cette crise. Donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce soir et un honneur, je le dis, de vous accueillir ce soir pour lancer cette action de communication et de lancement d'une campagne de vaccination. C'est un symbole très fort, je pense qu'on le dira tous, qu'hospitaliers, libéraux, tout type de professionnels soient réunis, parce que je crois que c'est un signal fort d'un système de santé qui tient grâce aux uns et aux autres et qui met toutes ces forces au service de notre population pour pouvoir relever un défi sans précédent, une vaccination qui, objectivement, aujourd'hui, est la seule frontière, la seule façon de répondre à la crise sanitaire et donc de nous protéger. Dijon, nous n'avons pas à rougir du lancement de la campagne de vaccination. Bien évidemment, nous suivons les consignes ministérielles, l'accélération. D'abord, nous avons le 27 décembre initié la première vaccination en EHPAD d'un de nos résidents, enfin de trois de nos résidents, plus deux professionnels de santé. Puis ça s'est poursuivi la semaine dernière. Et puis cette semaine, nous avons ouvert aux professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. Et demain, je pense que nous allons célébrer notre millième vaccination, donc sur le CHU. Et nous avons également, grâce au travail de logistique de préparation de la pharmacie, que je voudrais vraiment souligner, commencer à livrer les établissements du territoire de la Côte d'Or, les établissements publics, et puis bien sûr le centre de vaccination de Saint-Apollinaire, mais il y aura d'autres centres départementaux qui vont s'ouvrir très prochainement. Donc voilà, un message de solidarité, de coopération, un défi à relever, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, et beaucoup de plaisir aussi de pouvoir travailler dans ces conditions tous ensemble. Donc en tout cas, vraiment la bienvenue au CHU, et un merci à Denis Malzer d'avoir coordonné dans un délai relativement rapide cette séance. Merci aux équipes du CHU d'avoir répondu présents. Est-ce que Guelkan laisse de ne pas s'exprimer pour les UFPS, s'il vous plaît ? Alors, moi je suis l'ordre interrégional du sage-femme, et je représente l'URPS pour comme une franche-coupée, parce qu'elles sont à Besançon, et c'était compliqué pour elles de venir, mais je répercuterais vraiment... D'accord, est-ce qu'il est prêt de nous que quelqu'un s'exprime pour les UFPS ? Monsieur Louis, non ? Docteur Attal ? Non, mais je vais dire la parole à Pascal Louis, pour vous présenter le colis. Oui, allez-y ! Mais c'est deux mots, vous savez, on fait ça sans fioriture. Bon, ben écoutez... Je suis un tout petit peu au dévoté, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une initiative qu'il était indispensable de prendre pour envoyer un message extrêmement positif. Et je vais peut-être à ce moment-là vous faire part d'un tout petit exemple personnel, puisque j'ai été vacciné hier, et du coup, j'ai eu les honneurs de la télévision, parce que j'étais le troisième. Et le lendemain, c'est-à-dire ce matin dans mon officine, j'ai passé ma matinée à accueillir des gens qui venaient dire « Comment faut-il faire pour se faire vacciner ? » Je crois que c'est la plus belle des réponses qu'on puisse avoir. Donc je crois qu'on aura tous la même chose quand la presse aura bien relié cette manifestation, et que l'on sera tous sollicités par nos patients pour faire cette vaccination. Alors bien sûr, je leur dis « Écoute, attendez un peu, il faut avoir 75 ans pour fin janvier, voilà, c'est un petit peu... » Soyez patients, mais on s'en occupe et on a confiance au vaccin. On sait que c'est la meilleure des solutions. Voilà, donc dans l'autre... Le docteur Pierre, excuse-moi aussi le docteur Jean-François Gérard Marais, le président régional de l'Ordre des médecins, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais qui, bien sûr, était aussi fondateur dans l'idée de se réunir ce soir pour l'exemplarité, si je puis dire. Deux mots, je souhaite remercier tout d'abord madame la députée générale du CHU, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. M. Balzer, votre réactivité, votre sollicitude, eh bien, il faut la montrer, parce que sans vous aussi, nous ne serions pas là ce soir. Alors, j'avais préparé un speech, mais pratiquement un peu centré sur le métier d'infirmier, alors je ne le ferai pas. Et je vais résumer. Le succès de cette campagne repose sur deux facteurs déterminants, nous semble-t-il. Notre capacité collective à administrer concrètement les millions d'injections nécessaires en quelques mois, l'acceptation de ces vaccins par toute la population, par les professionnels de santé eux-mêmes, qui doivent être convaincus à la fois de leur utilité et de leur efficacité. C'est tout le sens de notre engagement ce soir, ici, au CHU, Bourgogne-Franche-Compet. J'enlève mon masque. Voilà, je voulais dire simplement que je vais faire bien une métaphore de notre président national, qui a comparé la vaccination à un restaurant, un restaurant dans lequel le chef ne mangerait pas sa nourriture. Eh bien, c'est ça. Nous sommes là ce soir pour montrer à l'ensemble de la population médicale et à l'ensemble de la population que les médecins y sont présents dans la vaccination. Et ça, je crois que c'est très important. Je voudrais remercier infiniment le CHU. C'est vrai qu'on a un CHU dynamique à Dijon. Et ce CHU, il nous a préparé l'avenir grâce à cette vaccination qui a été vraiment difficile à mettre en place, mais pour laquelle, une fois de plus, le CHU a été présent. Et je remercie le CHU pour l'ensemble de son action, dans le cadre du Covid, bien sûr, mais également dans d'autres cadres, bien entendu. Madame Baye, que je connais bien, est vraiment à la pointe de cette action. Voilà. Je voudrais dire également une chose, c'est qu'il faut que l'ensemble de la population médicale soit consciente de l'image qu'elle va donner à l'ensemble de la population. C'est un petit peu comme pour une avalanche. Il y a une masse critique de neige qui doit tomber pour que l'avalanche ait lieu. Et l'avalanche, ça sera la vaccination. de l'ensemble de la population, d'un maximum de l'ensemble de la population. Eh bien, nous, nous sommes la masse critique, c'est-à-dire la petite boule qui va entraîner Rès. Voilà. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci. Merci. On va peut-être s'exprimer au niveau des fédérations, mais je vais demander au professeur Coutan de venir auprès de nous, qui est Olivier Terrade aussi pour la CNEAD, puisque l'affaire est déjà là. Alors, moi, ce que je voudrais dire au titre de la FHF, c'est d'abord, comme Nadia, j'en ai très heureux de vous voir ici, parce que les hôpitaux sont les hôpitaux publics, mais les hôpitaux sont aussi ceux de toute la population et puis ceux de tous les professionnels de santé, y compris les professionnels de santé libéraux. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est assez exceptionnel d'être ici tous ce soir, puisqu'il n'y en manque quasiment aucun. Quelques-uns se sont excusés, mais par contre, ils ont signé ce petit manifeste qu'on a souhaité diffuser. Et c'est important, évidemment, parce que vous le savez, cette pandémie, elle a fait des dégâts, elle a fait des morts, y compris parmi nos personnels, parmi nos collègues. Elle a fait des malades, elle a fait des dégâts sociaux, elle a fait des dégâts économiques, et puis il est temps d'en finir. Les mesures barrières ont montré leurs limites. Maintenant, je crois que seule la vaccination nous sortira de cette situation. Et évidemment, le geste que chacun fait ici, c'est un geste particulièrement important, parce que chacun ici vous représentez un grand nombre de professionnels, et que c'est les professionnels de santé qui doivent montrer l'exemple. Merci. Mon collègue d'Affaires, j'ai un petit mot. Oui, Denis, juste pour vous dire que la FEAP, avec l'ensemble de son tissu d'établissement, se réjouit de cette initiative régionale. Nous avons, dans d'autres régions, participé aussi à des initiatives, parce que nous sommes conscients, vous l'avez dit, nous avons un devoir d'impulsion, et notamment au sein de nos structures, auprès de nos collaborateurs, collaboratrices, chez lesquels il y a aussi des débats, et du débat sur le sujet. Et nous avons un devoir de porter l'exemple et de convaincre, et pas plus tard que ce matin, pour une petite histoire de vie d'établissement, j'étais avec le CSE de ma structure, et je leur ai fait part de cette initiative et de mon engagement, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, ah bon, vous ? J'ai dit, oui, moi. Et dès la semaine prochaine, nous allons engager, avec le CSE et évidemment l'ensemble des collaborateurs, la vaccination au sein de l'établissement. Voilà, donc merci en tout cas, et nous sommes ravis, et toute action qui pourra contribuer à promouvoir, et en tout cas à encourager nos professionnels, nos cissons. Merci, merci Philippe. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on procède à la vaccination. Par contre, les personnels du CHU m'ont signalé qu'ils souhaitaient que ne restent dans la salle que les personnes qui se faisaient vacciner, pour des raisons que vous comprendrez bien, donc je demanderai aux autres personnes de bien vouloir attendre, ou bien partir. Il n'y aura pas de questions-réponses avec la presse, parce que la presse n'est pas tellement présente ce soir. Excusez-moi. Si, excusez-moi. Donc on fera des questions-réponses. Excusez-moi, je ne vous avais pas... Donc on peut les faire en suivant, pendant, dehors. Merci. Et donc on peut commencer, docteur Dior. Aucun doute, je me suis fait vacciner lundi, le docteur Perrin me pose la question. Je témoigne, un, il ne me fait pas mal, deux, j'ai très bien dormi derrière, et cinq jours après, je ressemble à vous. Il n'y a pas des kites. Il n'y a pas des kites. Il n'y a pas des kites. pour l'instant, on n'a aucune idée de la durée de l'immobilisation. Elle paraît assez robuste si on regarde les taux d'anticorps. Après, je suis d'accord avec toi, on a des données de fin. Surtout M. Attal, je vois à chaque fois mon caméra zoom, l'URPS. Maintenant, on sera lié dans le destin. Merci. On va parler. C'est ce qui va. 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 Oui. C'est ce qui va. C'est ça. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Eh bien, voilà, nous sommes toujours au CHU de Dijon et nous venons de rencontrer une autre personne, un autre professionnel qui vient de se faire vacciner qui va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis le docteur Gérard Mireille et j'exerce sur le centre hospitalier de la Charteuse à Dijon. Voilà. Et vous venez de vous faire vacciner. Faire vacciner parce que je pense que vu les catastrophes, on peut dire, de l'épidémie et tout ce qu'on entend et vu les grosses difficultés et tous les impacts qu'il y a au niveau social et puis même, on le voit au niveau moral, puisque j'exerce comme psychiatre, on s'aperçoit que les dégâts sont quand même conséquents et qu'il est important qu'on puisse au moins se prémunir de ces maladies qui véritablement marquent quand même notre époque. Eh bien, voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse rejoindre vos collègues. Merci. Merci. Vous savez, dans mon métier, les vaccinations, ça a souvent été... Vous ne vous appellez peut-être pas d'un Céogicousse. Eh non. Tout le monde a oublié. Bonsoir. Ce soir, nous sommes au CHU pour une vaccination un peu particulière des personnels de santé. et j'ai en face de moi une dame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Nicole Bosson. Je suis présidente de l'Ordre de la Côte d'Or et secrétaire générale de l'Ordre interrégional des sages-femmes. Vous avez été la première femme à vous faire vacciner ce soir. Oui. Félicitations. Merci. Et vous me parliez d'autres vaccinations il y a quelques années. Voilà. Parce que je pense que la vaccination, ça a été pour... Moi, je parle pour les sages-femmes, on va dire. par moments, la vaccination a pu vraiment plus que sauver des vies, mais faire en sorte que les enfants naissent en bonne santé. Et je crois que le public a oublié la terrible rencontre entre la grossesse et la rubéole avec des enfants porteurs d'anomalies très importants. Et à partir des années 85, on a vacciné toutes les jeunes filles et toutes les femmes. Voilà. Donc, gardons en mémoire les bienfaits de la vaccination. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse rejoindre vos collègues. Merci. Et puis, c'est vrai que le CHU a fait vraiment un geste très important pour nous donner à la fois la parole et puis nous permettre d'être peut-être un bon exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, bah très bien. Merci beaucoup. Bon alors, quand on dit que les médecins sont trop impliqués... Bonsoir. Nous sommes toujours au CHU de Dijon. Nous avons vu une sage-femme qui vient de nous parler. Cette fois-ci, nous avons un monsieur en face de nous qui vient de se faire vacciné et qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Hervé Jeune-Lochet-de-Bourg. Je suis président de l'ordre régional des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté. Et j'exerce en qualité de cadre de santé dans un établissement public de santé. D'accord. Et vous venez de vous faire vacciner. voilà, à l'instant. Et vous militez pour cette vaccination. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le message que porte l'ordre national sur la promotion de la vaccination pour les professionnels de santé, bien sûr, et pour toute la population pour qu'on puisse voir le bout du tunnel dans cette pandémie qui commence à créer un véritable marasme. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous laisse rejoindre vos collègues qui sont en pleine vaccination. Merci. Au CHU, ce soir, pour la vaccination des professionnels en compagnie de deux personnes importantes, puisque ce sont elles qui ont réalisé cette vaccination et qui vont se présenter au Neurodam, peut-être ? Bonsoir. Bonsoir, Nadia Jbaï, directrice générale du CHU Dijon. Bonsoir, Denis Vazer, déléguée régionale de la FHF qui représente les hôpitaux publics en France-Comté. En tous les cas, je vous remercie pour cette invitation pour la journée. Vous savez que nous avons pu visiter un petit peu tout ce qui se passe dans la vaccination depuis le bas où c'est que les doses sont préparées jusqu'à ce soir. La véritable vaccination, nous avons visité toute cette journée avec vous et je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette vaccination ce soir qui est exceptionnelle ? D'abord, je voudrais remercier Nadia Jbaï, c'est pour les équipes des saliers du CHU Dijon qui ont permis que ça se fasse. Je crois que c'est exceptionnel parce que c'est la première fois que les représentants de tous les établissements de santé publique et privée et toutes les professions libérales de santé sont réunies. Je crois que quand en Bourgogne-Croix-Comté, ça ne s'était jamais fait sous cette forme pour effectivement montrer leur attachement à la vaccination parce qu'on est convaincus par le fait que la vaccination, d'abord, elle est indolore, je peux vous le dire, parce que je viens d'être vacciné et est nécessaire pour qu'on arrive à sortir de cette pandémie. Madame Aussi, vous êtes fait vacciner. Oui, moi, je me suis fait vacciner lundi au CHU puisque je fais partie de la cible nationale. Donc, je confirme comme Denis Walser que ça ne le fait pas mal, que j'ai très bien dormi derrière et que vraiment, pour ma part, je n'ai pas du tout eu des faits indésirables. C'est vrai que ça fait presque faire un an que nous sommes en crise, que nous voyons des personnes disparaître, que nous voyons des jeunes, des moins jeunes, hospitalisés, en réanimation, dans des situations vraiment extrêmement critiques, que nous ne nous en sortons pas au moment où on se parle, là, il y a encore 130 personnes hospitalisées, ici, donc plus de 30 en réanimation. Et voilà, ça continue. Et les mesures barrières montrent leurs limites. C'est important. Il faut bien sûr respecter les mesures barrières, sinon ce serait encore pire. Mais voilà, ça ne suffit pas pour éradiquer. On n'a pas de traitement et on a un système qui est extrêmement mis sous tension. Notre vie est chamboulée. et donc là, vraiment, historiquement, on a la chance de pouvoir bénéficier d'une vaccination. On y engage toutes nos forces pour pouvoir permettre, protéger la population, protéger nos soignants, protéger nos institutions et puis retrouver une vie la plus normale possible, le plus rapidement possible. Et on sait que la question du nombre de personnes vaccinées, elle est primordiale, confirmée. donc on essaie d'être réactif, agile. Et c'est tout le sens du travail qui est fait là ce soir. C'est vraiment une union sacrée, si j'ose dire, de tous ceux qui œuvrent pour la santé des concitoyens, quels que soient nos métiers de base, infirmiers, aide-soignants, aide-à-domicile, kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins, pharmaciens, les hospitaliers, c'est tous ensemble que nous pourrons relever le défi à la fois d'une vaccination des professionnels, d'une vaccination de la population. Donc c'est important de pouvoir travailler nos conseils. Je voudrais juste te dire que se vacciner, c'est se protéger soi-même, c'est protéger sa famille, c'est protéger son environnement professionnel et puis c'est faire en sorte que la société retrouve tout simplement le monde d'avant, c'est-à-dire qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller au restaurant, qu'on puisse aller au cinéma et c'est tout ce qu'on souhaite et nous, effectivement, je pense qu'on est bien placé pour dire aux gens qu'on est dans un pays où les autorités sanitaires ont mis sur le marché un vaccin qui est fiable, il y en aura d'autres qui pliendront, qui a reçu toutes les validations nécessaires et donc, faites-vous vacciner. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup et je vous laisse rejoindre vos collègues. Merci, au revoir. Merci.